La police préorganise cette démarche C'est la dernière séance d'exhibition, trois jours d'exhibition. On fait lire à travers l'île, un petit peu partout, à Vakwa, à Flac, dans le sud. Maintenant, c'est la dernière session qu'on peut faire à Curepip, l'hôtel des villes, pendant trois jours, vendredi 11 au dimanche 13 décembre. Et toujours avec l'idée pour sensibiliser le public, c'est tout dans les quartiers centrales ici. C'est une précaution, une période de fin d'année, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque période de fin d'année, nous avons un cas rapporté à la police. Peut-être par l'imprudence, ou bien même nous comme citoyens, nous avons une opportunité pour le public, les malfrappités. Ils ne passent pas à l'arc, nous avons peut-être des robes nous, nous avons un propre bien. Maintenant, ici, nous pouvons exposer six unités de la police, surtout ceux qui sont en ligne directe avec le public, qui travaillent directement avec le public. Nous avons le road safety unit, surtout sur la précaution à prendre sur la route, pendant la période de fin d'année, et aussi le bois à conduire. Nous avons une IT unit, nous avons beaucoup de cas en même temps qui vont rapporter à la police, les réseaux sociaux, les calls, les calls, les calls en Orient, quand nous avons des cas. Et nous avons aussi l'autre unité, c'est là-dessus, nous pouvons montrer les méfaits de la drogue et aussi la drogue synthétique qu'il y a actuellement. Nous avons aussi la family protection unit, toujours sur la violence domestique, et la brigade pour la protection des mineurs, toujours sur la protection des enfants. Nous avons aussi une voiture à tenue qui est à l'extérieur de l'hôtel des villes, qui peut montrer l'effet qu'on nous permet de nous sentir, comment nous sommes capables d'être blessés. Toujours l'idée, c'est de sensibiliser le public, d'informer, surtout à la crime prevention unit, nous ici. Nous nous donnons un conseil sur toutes les précautions, qui ce soit avant de construire la maison, comment faire la surveillance du voisinage, qui est une précaution pour la madame, la vieille personne, les enfants, les enfants sur le net, avant d'accepter un chèque, qui est une précaution pour nous en prendre, à part des dessins, des exhibitions qui sont en place, mais nous avons aussi des livrets, des pamphlètes, des visus qui sont capables d'être l'être, et prendre l'être, c'est gratuit. Et à la fin aussi, nous avons un numéro de gestion de la police qui nous mettait, qui en cas d'autres besoins, d'être capables de venir vers nous. Maintenant, Oudan Stein, brigade pour la protection des munitions, nous nous donne l'équipe de la police, qui nous donne pour le travail, pour la protection des enfants, et aussi prévenir l'exploitation, l'abus et aussi la délinquance contre les enfants. Ce qui est très important, aujourd'hui, quand on peut dire protéger les enfants, c'est d'adopter une approche préventive et proactive. Nous sommes là pour donner des conseils, nous sommes là pour guider des enfants dans les droits de chemin, pour qu'il y ait un jour, il est capable de vivre des citoyens responsables, et qui dit citoyens responsables, veut dire une société qui est mieux pour vivre, et aussi des jeunes qui peuvent contribuer pour la société. La police Family Protection Unit est là pour protéger la famille, pour conseiller la famille, comment on peut vivre, et s'il y a un problème, surtout de violences domestiques, pas besoin de cacher, viens vers nous, nous l'avons pour aider. Et quand nous pouvons aider, nous ne pas aider que les femmes, nous aider aussi les hommes. Nous l'avons pour tout, pour les enfants victimes de violences domestiques, et aussi pour les vieilles personnes, problèmes de maltraitance envers les vieilles personnes. Nous pouvons aider les autres droits, et en même temps, s'il y a une violence, et que madame la voulait avoir une protection order, nous l'avons pour nous aller à la cour, pour préparer la vie d'avis, pour faire le gain sur la protection order à la cour. Mais, s'il y a refusé, nous faisons respecter, s'il n'est pas allé de l'avant. Et que nous aussi, faire une confrontation, tout le temps, nous ne pas dire, ah oui, protection order, une solution. Nous appellons le mari, et la femme, l'époux et l'épouse, nous mettons eux devant nous, nous écoutons les deux autres problèmes, et nous essayons, conseillons eux, nous essayons de trouver une solution, et nous faire un suivi. Mais, si nous trouvons que ça peut continuer, et que la femme peut être tout le temps victime, à ce moment-là, nous dirons qu'il y a besoin d'avoir un protection order, à ce moment-là, qu'ils nous conseillent. Parce que quand nous causons violence, nous ne pas causons que violence physique, que battre, mais il y a maltraitance, il y a violence verbale. Côté de Miché, il y a un grand-mère qui attend, il y a un grand-mère qui attend, il y a un grand-mère qui attend, il y a une violence émotionnelle, quand il y a un grand-mère qui blesse sa victime-là. Par exemple, un Michel, il n'y a pas appel à sa madame pour différents noms, vilains noms, et la protection order rend un problème semblable. Mais tout le temps, nous conseillons à un voisin, voisine, qui, si il y a un problème, quand il y a un voisin, de téléphoner sur le 148, le 148, pourquoi ? Parce que ça, capable de garder l'anonymat, est là pour nous aider la personne. Quand nous arrêtons de véhicules, nous suspectons que le chauffeur-là, il y a une consommation alcoolisée. Alors, il y a des façons. Un, soit nous nous sentis, et quand il est causé même, il ne va pas causer nos mal, sur la langue, maillée, comment dire. Et sinon, il y a une autre façon, ça, c'est l'appareil-là, moi-même, ça, c'est l'appareil-là, que le chauffeur-là, nous demandons ce dont, soit sur l'adresse. Le chauffeur-là causé, un exemple, de moi ou non, et que l'adresse. Je presse le bouton OK, et analyse le filtre, et il y a un lien. Et si il y a une consommation alcoolisée, ça veut dire que vous mettez alcool. Alors là, nous faisons un test préliminaire, on s'en a l'appareil-là. Ça, c'est un mouse, puis-je. Chaque chauffeur nous servit. Ensuite, nous finis de servir, il nous disposait, le tiens de plastique là, le métier là-dedans, là, et là, nous fais lui souffler là-dedans, pendant 6 secondes. Moi, il finit de souffler, et il fait une s'en-tac, c'est-à-dire pour être une fille qui prend volume, souffle, il est bizarre, et là, il analyse, il donne le reading. Ce limite autorisé, à Maurice, il est 23. Si il est là-haut, ça, il a nous donner le positif. Et là, le FOMD est sur le endroit. Et là, nous invitait à faire un deuxième test, dans le appareil-là. Là-dedans, nous servis ça, comme il a dit, pareil, il a un plastique, nous tirez. Nous faisons toujours une information, dans le appareil-là, sur le sens, sur le nom, sur tout. Nous mettons là, nous faisons le souffler deux fois. Deux fois le souffler, et là, nous avons un reading ici, il donne le reading, sur le d'alcool. Nous avons dit, nous avons des récits qui sont aussi là, sur le résultat, plutôt. Nous avons dit, c'est en bas 40, là aussi, il y a une option. On est capable d'aller à l'hôpital, pour une prise de sang, pour ça, l'urine. Et là, on va nous faire, je vais accepter, là, je vais pas aller à l'hôpital, je vais accepter un résultat, Et là, on va nous donner 10 ans. On va bien amener nous à l'hôpital, passer un docteur, faire 10 ans, là, nous avons eu 10 ans, à l'hôpital, dans la chaleurine, à FSL, pour analyser, et après, nous verrons, pour FSL ou non.